Ils sont partis à leur tour à l'abordage des îles Senkaku. Ces militants nationalistes japonais ont débarqué ce dimanche matin sur l'île principale de cet archipel administré par le Japon mais revendiqué par la Chine et Taïwan. Une manière de réaffirmer la souveraineté nippone après une action similaire menée par des activistes chinois cette semaine. 150 personnes avaient quitté hier soir le sud du Japon pour mener à bien cette opération. Après l'action des activistes chinois, nous faisons passer le message aussi bien à la Chine qu'à nos compatriotes japonais que les Senkaku nous appartiennent, explique le leader du groupe En avant le Japon. Les îles Senkaku, appelées Diaoyu par la Chine, sont situées à 200 km des côtes de Taïwan. L'archipel est inhabité mais ses eaux très poissonneuses et la présence possible d'hydrocarbures représentent un véritable enjeu économique. Mercredi, des militants chinois avaient donc débarqué sur l'une de ces îles pour planter les drapeaux de la Chine et de Taïwan. Ils ont été arrêtés par les autorités japonaises et expulsés. Le Japon est également en plein conflit territorial avec la Corée du Sud à propos d'un autre archipel situé en mer du Japon.